allez salut 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 voilà c'est toujours moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc pour tous ceux qui viennent découvrir la chaîne on veut vous abonner laissez moi un pouce bleu voilà ça me donne du courage pour que je puisse avancer pour que je puisse vous donner des informations voilà donc c'est sur cette chaîne on donne des informations sur le thème de bourse voilà les bourses pour étudier à l'étranger partout partout à l'étranger et aussi nous aidons pour les titres de mathématiques voilà des sciences maths physique et tout ça voilà donc pour ceux qui m'écrivent en mathématiques pour les mathématiques et pour ceux qui m'écrivent pour des informations voilà donc je voulais vous dire comme ça dans un premier temps d'abord félicitations à ceux ou à ceux qui ont eu des bourses pour la Russie ou pour l'actualité voilà ce que j'avais posté maintenant en ce qui concerne votre question de est-ce que vous allez pouvoir venir ou pas ça ça va dépendre de plus face à la situation voilà mais néanmoins la semaine prochaine on doit aller on doit aller voir ou interviver une adénonciation dans une université au russo ici voilà donc mettez en commentaire les questions que vous désirez comme ça je vais prendre ces questions je vais les réformuler et je vais les je vais poser ces questions là à ces gens cela donc écrivez en commentaire les questions qui viennent en tête comme ça je vais les poser pour donner les réponses à un interview je vais poster je vais reposter sur la chaîne youtube comme ça vous allez pouvoir recevoir toutes vos questions et vos réponses donc c'est un peu ça mais aujourd'hui je ne suis pas là pour ça aujourd'hui je suis là pour ceux qui ont écrit dans une bosse en une bosse vasap ainsi concernant les thèmes arithmétique dans les thèmes arithmétiques de congruence voilà donc congruence modulo donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un peu congruence congruence au modulo que vous soyez je vais donner quelques exemples voilà c'est pas tout à fait mais il va donner quelques exemples que vous soyez un peu situé donc ce que vous devez savoir les exercices du congruence modulo c'est quoi c'est l'étape de notification que vous de connaître voilà la formule est très simple et la formule je crois la forme surtout dans mon livre c'est très simple on vous dit qu'on vous dit que si si a et conclu à quoi a b modulo c savait que vous devez connaître les quoi les multiples de signes et si si vous faites à moins b vous allez pouvoir toutes ces multiples donc si a moins b est congruée à quoi est un multiple de quoi un type de c'est alors ça veut dire qu'un congruent à des modules c'est pas donc je vais essayer de donner quelques exemples pour moi 3 16 ans comme ça vous allez pouvoir sortir et voilà donc on commence rapidement donc comme je disais pour ceux qui connaissent pas la chaîne youtube voilà abonnez vous et puis voilà on va faire tout ensemble donc ce que vous devez savoir c'est quoi c'est que les thèmes de les thèmes de congruence c'est quoi concrétion est défini par ces trois traits là voilà donc une fois qu'on vous dit on vous dit par exemple que a incongru à quoi a b modulo c vous voyez là ça va être quoi ça veut dire que si on fait à moins b ça doit être égal à quoi un multiple de quoi de c'est de c'est avec k à partir à quoi qu'a pas tout à l'air quand elle est réel donc c'est plus ça donc si a moins b est un type de c'est ça veut dire que a est congruée à b modulo c donc il n'y a pas c'est pas aussi compliqué ça maintenant pour les exemples je prends un exemple par exemple je prends je vais pas par exemple 24 24 comme ça voilà et on nous pose la question 24 est congruée à combien modulo combien modulo 5 voilà donc vous qu'est ce que vous devez faire vous devez juste connaître la table d'application de quoi de 5 si je prends 5 x 1 5 x 2 5 x 3 5 x 4 5 x 6 donc 5 x 1 c'est 5 5 x 2 10 5 x 3 15 5 x 4 20 5 x 5 25 donc si vous marquez bien ici on a 24 et là le plus grand c'est 25 donc 25 donc ici si vous voyez bien on avait quatre là donc on va trouver quoi on a trouvé donc pour avoir qu'est ce qu'on fait on fait 24-4 dans le jeu donc ça dit quoi ça veut dire que 24-4 égale à quoi égale à comme c'est mon gros 5 égale à 5 x 4 donc ici c'est notre a là c'est notre b et là c'est notre c'est qu'elle a comprenez donc ça veut dire que quoi ça veut dire que 24 est conclue incongrue à quoi à 4 modulo 5 voilà donc c'est un peu ça maintenant je vais prendre deuxième exemple exemple 2 je prends par exemple je vois par exemple 100 102 est congruée à combien modulo 5 voilà on sait que on sait que c'est voilà donc si vous remarquez bien ici 105 est supérieure à 102 donc le plus grand métier sera 100 donc ça veut dire qu'ici on doit trouver ça c'est pour trouver ça on fait quoi on fait 102 moins quoi moins 2 quel gars quoi égale à 100 donc ça veut dire quoi ça veut dire que 102 moins 2 égale à quoi égale à 5 x 20 voici le a voici le b qu'on cherche et voici le c donc ça veut dire que 102 est conclue à quoi à 102 est conclue à 2 modulo 5 pourquoi parce que quand on fait 102 moins 2 c'est égal à 5 x 20 vous comprenez donc ça veut dire que 100 est un multiple de quoi de 2 5 et ici ça veut dire que 102 est un multiple de 5 si elle est conclue à quoi à 2 modulo 5 donc ça fait 102 moins 102 moins 2 égale à 100 qui est un multiple de 5 donc je prends un troisième exemple un peu rapidement et on va s'arrêter là je prends un troisième exemple je prends par exemple on nous pose la question comme ça de savoir 27 incongru à combien modulo par exemple un bloc modulo bon j'ai pas un exemple modulo 2 voilà mon jeu de par exemple donc ici et ce que je voulais vous dit c'est quoi ce qu'il a vous dit sachez que l'élément qu'elle a l'élément c'est l'élément b ne doit jamais être plus grand que quoi que l'élément c'est qu'elle a voilà donc c'est ça c'est qu'elle a dans jamais les plus grands que ça donc c'est ce sont les règles de congruence modulo donc ici c'est incongru à combien modulo 2 on sait que pour atteindre ici 27 on sait que deux fois deux fois 13 ça fait 26 et deux fois 14 ans ça fait quoi ça fait 28 donc 28 ans c'est le plus grand 28 ans sera supérieur à quoi à 27 ça veut dire que l'élément qu'on doit trouver ici doit être égal à quoi doit être égal à 26 donc voilà 26 ici c'est quoi c'est en faisant 27 au moins un égal à quoi égale à 26 et 26 ans c'est égal à quoi deux fois 13 donc ça veut dire que ce qu'elle a été multiplié de quoi de 2 ce qui est là est un petit peu de 2 alors ici c'est quoi parce que a passé le b et voici c'est ici donc c'est quoi c'est un fait c'est incongru à quoi un modulo modulo 2 pourquoi parce que quand on fait 27 moins 1 ça fait ainsi ce qu'elle est multiple de 2 donc c'est un peu ça c'est ce qu'on appelle les thèmes de congruence modulo donc j'espère que vous avez vous avez saisi un peu voilà maintenant si vous avez des exercices vous pouvez me envoyer une boxe whatsapp au numéro qui s'affiche là voilà comme ça je vais essayer de vous expliquer maintenant je compte rappeler je disais félicitations à ceux qui ont mis la bourse et pour en ce qui concerne aussi vous allez venir ou pas demain il aura l'interview pas demain mais la semaine prochaine il aura l'interview dans une université comme ça vous allez avoir toutes vos réponses mais néanmoins posez vos questions en commentaire je vais essayer de prendre et les réformuler pour les poser là bas alors merci pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne youtube abonnez-vous et on fait la route ensemble alors merci et à bientôt